Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passe leur journée derrière un écran à se moinfrer des meuporgues, qui donc regarde d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. A la sortie de la Wii, la console à 250€ se revendait aisément 350€ sous le manteau. Sur Ebay à l'époque, les enchères pour une Wii montaient toutes à 400€. Le buzz à son sujet et l'épuisement des stocks avaient su créer une excitation chez certains consommateurs. Depuis, à chaque sortie de console, quelle que soit la marque, c'est le doute. Y aura-t-il assez de consoles d'une part et le constructeur voudra-t-il sciemment limiter les disponibilités pour faire son intéressant d'autre part ? Un doute qui n'est jamais chassé, car ni affirmé ni infirmé, il faut faire avec. Mais il ne faut pas oublier que produire des millions de machines pour encaisser un lancement et déjà une magnifique prouesse industrielle en soi. Une prouesse qu'il est injuste d'occulter par le fait qu'il n'y en est pas pour tout le monde les premières semaines. Tandis que les vendeurs micromania agitent le spectre d'une rupture de stock de la Switch pour motiver les précommandes, c'est la rupture de stock de la Wii U qui témoigne d'une intention volontaire de Nintendo. Contrairement aux constructeurs Sony et Microsoft qui ont la politesse de commercialiser leurs consoles encore un an après la sortie d'une nouvelle génération, Nintendo ici cherche à la jouer sans transition. Nintendo s'arrange pour qu'à l'arrivée de la Switch, il n'y ait plus ou presque plus de Wii U en magasin. Une pénurie volontaire avec une raison très simple, la Wii U étant également en mesure de proposer le nouveau Zelda, Mario Kart 8, Splatoon et à moindre frais, elle est la concurrente directe de la Switch. La Wii U est donc la preuve à faire disparaître que le line-up de la Switch ne justifie pas son achat les premières semaines. Horizon Zero Dawn sort le 28 février, mardi prochain seulement. Avec l'autorisation de l'éditeur de sortir les tests le 20, le web nous a laissé l'impression que le jeu était déjà sorti. des tests partout alors qu'il fallait en réalité attendre 8 jours, pour y jouer hein, pas pour dépenser, dépenser ça va ça on peut toujours trouver une solution. 8 jours c'est long sur internet, quand on pense que l'engouement commercial d'un jeu se joue dans les 15 premiers jours le plus souvent, 8 jours c'est presque le temps que ça retombe et qu'on parle de l'imminence de Ghost Recon. Quoi qu'il en soit avec ce nouveau titre, la PlayStation 4 s'ajoute une nouvelle grosse exclusivité. Au vu des retours positifs de tous ceux qui n'ont pas payé le jeu, voilà une exclusivité qui va accentuer le capital confiance de la marque PlayStation. De quoi accaparer un peu de lumière avant que nos rues ne se mettent aux couleurs de la Switch. J'oublierai jamais tout ce que t'as pas fait pour moi. Ça fait plaisir de savoir que je pourrai jamais compter sur toi. Je serai jamais là quand t'auras besoin de moi. Je te souhaite mal chance pour ta nouvelle vie. Prends pas soin de toi. Maintenant que je viens de vous parler d'exclus Nintendo et PS4, je me voyais mal repartir sans vous parler d'une exclu Xbox. Pour ne pas exclure la marque américaine face aux deux japonais, parce que je n'accepte pas qu'à la cantine, il y a des tables de pro Sony et des tables de pro Microsoft. On apprend cette semaine que l'exclu Xbox One Dead Rising 4 sortira aussi le 14 mars sur PC. Après la sortie de Halo Wars 2 simultanément sur PC et Xbox, Microsoft continue de respecter son objectif de rendre disponible sur PC comme sur Xbox les jeux qu'il édite via Microsoft Studios. Dead Rising 4 sortira sur Steam, ce qui signifie que le titre n'a pas l'ambition d'être Play Anywhere. C'est une bonne nouvelle car si cette fonction Play Anywhere est bien sur le papier, elle est moins bien sur le relevé de comptes bancaires. Sous la promesse de débloquer gratuitement la version PC pour tout achat des maths de la version Xbox One, ou inversement, se cache l'obligation de n'acheter ces jeux Play Anywhere que sur le store Xbox ou Windows 10. Des stores qui maintiennent évidemment le prix de ces jeux Play Anywhere au tarif maximum. Pour Gears of War 4 comptez 70€ pour la version Play Anywhere alors qu'une version boîte se monnait désormais entre 35 et 55€ selon les magasins. Sous-titrage Société Radio-Canada